Gaza est devenue une zone de mort, prévient le chef de l'OMS qui dénonce des conditions de vie inhumaine dans l'enclave palestinienne. La Russie augmente ses dépenses militaires alors que l'Ukraine, qui peine à maintenir ses positions, attend toujours un soutien financier des Etats-Unis. Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs espagnols ce mercredi. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police à la suite du blocage d'une autoroute. Au lendemain des bombardements israéliens qui ont fait au moins 67 morts selon le Hamas, les habitants de Der Albala, dans le centre de la bande de Gaza, constatent les dégâts. Au milieu de ces ruines, ils tentent tant bien que mal de survivre. Mais partout dans l'enclave, la situation reste alarmante. Gaza est devenue une zone de mort selon le chef de l'OMS qui dénonce des conditions de vie inhumaine. De nombreux pays espèrent une issue favorable à ce conflit, avec peut-être une solution à deux États. Mais le Parlement israélien a voté mercredi en faveur d'une résolution du Premier ministre, s'opposant à la création unilatérale d'un État palestinien. Dans le sud de la bande de Gaza, Sahel poursuit ses opérations, notamment à Ragnounès, où un tir contre un immeuble abritant des employés de médecins sans frontières a fait au moins deux morts selon l'ONG. L'armée israélienne intensifie également ses bombardements à Rafa, où s'entassent plus d'1,4 million de personnes. Malgré les mises en garde internationales, Israël se prépare à une grande offensive dans la ville. A Kazan, capitale du Tatarstan, dans l'ouest de la Russie, Vladimir Poutine est en visite dans une usine d'aviation. Accompagné notamment de Sergei Shoigu, son ministre de la Défense, il inspecte ce nouveau bombardier stratégique qui entrera bientôt en service dans les forces aériennes russes. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a bientôt deux ans, le budget de la Défense russe n'a cessé d'augmenter. Selon l'agence de presse Bloomberg, il devrait atteindre 106 milliards d'euros cette année, un record. De l'autre côté de la frontière, l'armée ukrainienne, à court de munitions et d'hommes, peine à maintenir ses positions. Il y a quelques jours, elle a dû se retirer de la ville d'Avdivka, au nord de Donetsk. Sur la ligne de front, comme ici à Luhansk, même si la situation se dégrade, les soldats essaient malgré tout de rester motivés. La semaine dernière, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, le président Zelensky a appelé ses alliés à fournir un plus grand soutien militaire. En attendant, le pays vit au rythme des bombes, comme ici à Kherson. Après des mois de bombardements, la ville a été désertée par la majorité de ses habitants. Selon l'ONU, depuis le début de la guerre, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays. La maire d'Alexei Navalny a déposé une plainte devant un tribunal du Grand Nord russe pour récupérer le corps de son fils. Une audience à huis clos doit se tenir le 4 mars à Salihard, la ville la plus proche de la prison de l'Arctique, où Alexei Navalny purgeait une peine de 19 ans de détention. Dans une vidéo, Lyudmila Navalnyha demande à Vladimir Poutine que la dépouille de son fils lui soit rendue. L'équipe d'Alexei Navalny accuse le Kremlin de l'avoir fait tuer et de dissimuler son corps pour empêcher toute enquête. De son côté, Londres annonce interdire de séjour au Royaume-Uni si responsable de la prison où est mort Alexei Navalny. La mort de l'opposant du Kremlin a suscité l'indignation des chancelleries occidentales et les Etats-Unis annoncent pour leur part être sur le point de prendre des sanctions majeures contre Moscou. La Maison-Blanche doit révéler ce vendredi la nature des mesures qui seront mises en place. Alexei Navalny avait survécu de justesse à un empoisonnement en 2020. Il est mort à 47 ans après trois années de détention. En Espagne, le mouvement des agriculteurs se poursuit depuis trois semaines. Ce mercredi, une nouvelle journée de mobilisation à Madrid a rassemblé la profession. Nous sommes en face du ministère de l'Agriculture en Madrid, où mille de agriculteurs se sont manifestant en contre de les politiques agraires, tant nationales comme européennes. Plus de 500 tracteurs et cent de autobus ont essayé d'entrer dans la capitale ce soir. Mais la Guardie Civil a freiné l'entrée de certains d'entre eux pour éviter un colapso total du tráfico dans la ville. Les agriculteurs cherchent avant tout à obtenir des prix justes face à la hausse des coûts. Les agriculteurs espagnols réclament également plus de souplesse dans les mesures environnementales et la fin de la concurrence déloyale de produits importés. La solution serait une solution entre tous, de la meilleure manière pour que la vente soit consacrée au gasto que nous avons. Les agriculteurs assurent qu'ils continueront à manifester jusqu'à ce que le gouvernement espagnol et l'Europe les écoutent. Grâce au réchauffement des relations entre Athènes et Ankara, les touristes turcs pourront désormais bénéficier d'un visa accéléré. C'est le premier ministre grec Kyriakos Misotakis qui l'a annoncé après sa rencontre en décembre dernier avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce document sera valable 7 jours et permettra aux détenteurs de visiter une dizaine d'îles grecques très prisées par les Turcs. Nous travaillons avec les Turcs en décembre du turisme et du politisme. Les Turcs décrivent beaucoup de gens de Turquie et surtout beaucoup de voles de Turquie. Le numéro de l'année dernière était de 1400 voles de Turquie qui s'est mis en décembre dans le telonier de Turquie. Un numéro qui n'est pas la ronde. Jusqu'à présent, les visiteurs turcs devaient présenter leurs documents au consulat grec d'Izmir et attendre l'accord des autorités. L'île d'Orod souhaite que ce visa soit mis en œuvre le plus rapidement possible afin de pouvoir accueillir davantage de touristes turcs dès cet été. L'île d'Izmir. En 2023, plus de 30 millions de personnes ont visité la Grèce. Le tourisme représente 18% du PIB du pays. Ce secteur emploie plus de 900 000 personnes. La présidente de la Commission européenne est la seule candidate pour devenir tête de liste du Parti populaire européen lors des élections européennes du mois de juin. Ursula von der Leyen a participé mercredi à une réunion du groupe première force politique au sein du Parlement européen qui lui a apporté son soutien et ouvre ainsi la voie à la responsable allemande qui souhaite être reconduite à la tête de la Commission. Le président du PPE est confiant quant à lui sur l'issue du scrutin continental. Selon les sondages, les chrétiens démocrates du Parti populaire européen devraient se maintenir comme première force politique dans l'Union. Mais il lui faudra trouver des alliés en vue de former une majorité dans l'hémicycle. Interrogée sur la possibilité de se rapprocher des eurosceptiques du groupe des conservateurs et réformistes européens, Ursula von der Leyen a immédiatement indiqué ces lignes rouges. Cette mise au point de la présidente de la Commission intervient après l'annonce par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, de rapprocher son parti Lefides du groupe des conservateurs et réformistes après les élections européennes. Le dirigeant hongrois fait l'objet de critiques pour avoir retardé l'aide de l'Union à l'Ukraine et pour ses atteintes aux valeurs européennes. L'avertissement d'Ursula von der Leyen est aussi adressé au Parti polonais Droit et Justice, déjà membre de la formation des conservateurs, et lui aussi pointé du doigt pour ses atteintes à l'état de droit. Aux Etats-Unis, un grand hôpital universitaire de Birmingham, en Alabama, a décidé de suspendre tous les traitements de fécondation in vitro par crainte de poursuite pénale. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour suprême de l'État à majorité républicaine, qui a récemment défini tous les embryons congelés comme des enfants à naître. Cette jurisprudence pourrait avoir de profondes conséquences à la fois pour les patientes qui recherchent des soins de fertilité et pour les professionnels de la santé qui les dispensent. La Maison-Blanche a dénoncé la décision des juges de l'Alabama. Bruxelles célèbre cette année les 100 ans du surréalisme, avec d'abord au Beaux-Arts une rétrospective belge intitulée Histoire de ne pas en rire, où sont présentées des œuvres du poète Paul Douget, de Paul Delvaux et bien sûr de Paul Magritte, pour ne citer qu'eux. Autre exposition itinérante à voir, Imagine se tient au Musée Royaux des Beaux-Arts et rassemble des œuvres d'artistes surréalistes internationaux en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris, à découvrir jusqu'à la fin du printemps.